Commençons cette review qui débute alors pour nous sur twitch.tv slash tuerie 316 à 1h37 du matin on n'est pas fatigués et bonjour la corde à linge parce que c'est le moment alors twitch qu'est ce qu'on fait c'est le moment de dire bonjour à la corde à linge on ne vous oublie pas la corde à linge on n'oublie pas le récap de AEW fight for the fallen de cet épisode de dynamite qui a fait un bon rating de 970 milles je crois par la téléspectateurs c'est bien c'est bien mais deuxième sur le cap à deuxième alors ils font mieux mais deuxième deuxième qu'est ce que vous voulez que je vous dise deuxième coucou dailymotion nous disent audio de voir dame bon endroit bon endroit donc il s'est passé beaucoup de choses sur ce show et en effet celui là valait mieux le voir sans être spoilé parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs mais c'était bien c'était très bien on a un petit défilé de montroux à l'instant de la part de kent 59 350 merci à lui merci pour le nord de la france montroux et beau défilé de montroux à l'instant merci kent pour cette belle attention et ça me permet de déjà de rappeler à la corde à linge que demain soir ou peut-être au moment alors attend je vais essayer de mettre ça sur la corde à linge pas trop tard mais sachez la corde à linge qu'à 19h on sera sur twitch.tv slash tuerie 316 à partir de 19h pour le super kick off montroux summer slam et au vu de cette générosité il n'est pas impossible que ça live react summer slam c'est pas impossible mais c'est pas gagné alors c'est à vous de décider est ce que vous vous m'accordez une nuit ou vous ne m'accordez pas de nuit mais pour le plaisir du catch bon motif pour ne pas m'accorder de nuit évidemment évidemment nous allons commencer cette review si vous voulez bien de fight for the fallen alors je veux bien ma review mais là j'ai un problème je vous le dis j'ai un problème non c'est bon j'ai pas de problème pour ceux que j'avais un problème mais j'en avais pas je trouvais plus mon truc pour avancer les diapos nous sommes précisément à worcester massachusetts usa au 18 center devant 6200 personnes peintre plus non c'est pas c'est pas prendre les gimmicks des autres mais des bisous h2 voilà et je réponds à une question sur le chat mais qui peut être essentiel également même pour ceux qui nous écoutent qui sont en direct avec nous on est 513 je le rappelle 1h40 du matin mais qui pourrait être utile également pour les amis de la corde à linge summer slam c'est dans la nuit de samedi à dimanche et non pas de dimanche à lundi quel plaisir c'est péper vu le samedi oh là là c'est quand même bien c'est quand même bien c'est bien j'aime bien j'aime bien alors fait fort de fallen let's go là on parle de l'élite wasley on me parle du vrai catch là le genre de phrase tu vois où tu veux tu vas avoir des problèmes on aime tous les catches ici tous les catches sont acceptés tous les catches alors dc u center worcester massachusetts on est parti qu'est ce qu'il se passe et ben déjà petit clip d'introduction voilà on est bien et justin roberts dans le ring il nous annonce il nous annonce il nous dit tout de suite maintenant championnat intérim de la de l'élite wasley est défendu par john moxley contre rouge contre rouge rouge il comprend pas le dire mec s'appelle rouge et il vient bien blanc s'il s'appelle il s'appelle rouge pourquoi il n'est pas bien rouge et habillé en blanc t'as rigolé ma blague rigoler ma blague ou pas ça rigole ou ça rigole pas il s'appelle rouge mais l'habillant blanc et surnomme le taureau blanc devrait surnommer le taureau rouge mais 1 et c'est fun et un petit rire comme ça au loin tirer la bon rire un beau rire s'il vous plaît merci ça fait plaisir donc rouge donc rouge je sais pas comment pourquoi il affronte moxley pour le titre je sais pas quel passe droit il a eu celui-là mais il a eu un il a un passe droit il a un passe droit mais je sais pas pourquoi je sais pas qu'est ce qui justifie le fait que le mec il a le droit mais let's go rouge pas terrible qu'on pentagon super contre dragon lee je l'avais dit à 10 before 10 honneur contre moxley un bon test c'est parti alors moxley il est une entrée le mec il est ravagé t'enflamme le public comme pas permis ce poste qui fait là dans la foule avec avec son titre brandy là et pas bandy rhodes ouah frissons fris en fait quasiment toutes les entrées de john moxley chez allahit wasslink j'ai le frisson j'ai le frisson la musique le côté des terres et tout j'ai le frisson c'est incroyable incroyable on est parti les amis pour un match qui va durer précisément 13 minutes 27 alors pour rigoler pour rigoler je vous donne les notes de cash match la note de cash match et 7,75 dave melzer tonton dave il a encore craqué il a mis quatre ennemis au match faut pas déconner tonton dave 4,5 merde bon après il est enthousiaste tonton dave laisse le laisse le pour moi c'est même pas quatre étoiles c'est pas quatre étoiles je mets trois trois quarts voilà le match dans deux ans l'a oublié frère on sait plus où il est on sait plus qui c'est mais c'est un bon match attention et 3,3 quarts c'est de bonne note même trois et demi certains disent trois et demi franchement rouge c'est un rouge que j'aimais bien c'était un c'est un bon rouge un bon le début de match totalement à son avantage parce qu'il va affronter à attaquer moxley avant même que la cloche sonne donc bagarre à l'extérieur etc il a quelques petites offences tout va bien forcément bah moxley fait comme d'habitude il va se mettre à pisser le sang parce qu'il s'est fait taper un peu trop fort à l'extérieur du ring notamment il va faire des come back il ya du slugfest c'est plutôt pas mal et rouge il est dans son élément rouge en fait ça lui va pas d'affronter pentagon mais vas-y peut faire de la bonne brawl contre john moxley ça passe ça passe et le public va découvrir rouge je pense qu'ils vont bien aimer il fait des étruglements à l'extérieur du ring tout ça il est un petit peu vicieux moxie là des come back alors les cordes à linge de moxley rouge qui les vont parfaitement c'était super après ces échanges de coups là dans tous les sens puisque les coups de tête il ya des trucs c'est super quiconque l'ariat il ya eu un peu d'overbooking à la fin parce que andrade a tenté d'intervenir et pentagon et phoenix sont venus faire le sont venus le faire fuir ok why not j'ai hâte j'ai très hâte d'un 3 contre 3 alors je sais pas le tournoi trio la commence à s'organiser parce qu'on aura l'occasion d'en parler mais par pitié par pitié une équipe triangle de la mort avec eux pack pentagon et phoenix et de l'autre côté s'il vous plaît rouge andrade et dragon lee faut le faire le faire jomo moxley est ce qu'il ya des matchs où il finit sans saigner ou pas oui ça existe mais s'il ya un moment il se fait casser la gueule au point même de le faire saigner vu qu'à chaque fois c'est péter là donc forcément c'est plus fragile donc ça saigne qu'est ce que vous voulez christioda merci pour le somme somme de range pas un mois il peut il peut bleu il peut se blader il peut pisser le sang à tous les matchs bas les couilles tant qu'il catch comme il est john moxley est dans la forme de sa vie je m'en bats les couilles ça rajoute du drama au match c'est super à faire les filles bouche non plus let's go il ya un pas le driver serait de jacket pas le driver 1-2 de nire folu il a contrer le coup de le coup de pied le le drop kick dans le coin du ring je suis plus comment on s'appelle l'attaque du taureau blanc ok esquive derrière moxley il a enchaîné la ddt il y a eu deux trois trucs derrière il ya une hier folle contre de deux belles nire folle contre de deux on est parti sur la sleeper victoire de moxley excellent match excellent match le 7 75 est justifié de cage match moi comme je dis si je vais mettre une note trois et demi trois trois quarts trois trois quarts je suis prêt à la trois trois quarts quatre et demi tonton dave exagère un peu un after match after match jericho et la bande à jericho fait une petite bande parce que matt ménard il n'est pas là angelo parker il montre où est christiana putain il a pris son sub il vous régale christiana dit ça vous faire à la communauté let's go merci pour pour l'amour christiana c'est un bel amour vous pouvez le remercier remercier dit merci et trop cool voilà très bien merci beaucoup jericho il est venu à la rescousse il s'est dit enfin la rescousse pas trop il est venu provoquer moxley alors il a gagné son match contre a dit kingston c'est vrai qu'il peut mettre un petit peu dans la peau du mec qui vient de challenger là les rankings ils servent plus à rien là il ya des challenges appareils challenge les rankings ça commence à casser les couilles parce que le mec qui est premier en rankings il n'est pas du tout challenger là au titre de moxley c'est jericho qui a pris la priorité qui est venu provoquer moxley pour obtenir un match de championnat ça a passé alors pour info désormais dans le cercle restreint de la jericho appreciation society désormais y'a anadjé qui a tourné il elle va prendre le micro deux minutes anadjé déjà je suis pas content qu'elle soit il et je remercie au passage mozart petro pour le prime anadjé moi c'est carmela en pas pareil déjà déjà le magas alors que franchement anadjé c'était une super baby face underdog naturel émotive etc je la vois pas être il et la maman il jeu j'aime pas elle a pas ce côté insupportable qu'à taille conti à la côté anadjé sans déconner le barbec anadjé mettait là aux côtés de jungle boy dans le putain de programme qui est en train de s'amener avec christian cage à moins que jungle boy et anadjé c'est terminé j'en sais rien je comprends pas le sens que ça fait là que anadjé elle tourne hill et qu'elle ait rejoint sa copine je comprends pas je comprends pas bon il en avait besoin pour faire des tags et tout bref sinon elle catche quand taille conti c'est vrai quoi moxie il a dit ok on fait un combat dans deux semaines pas de souci donc il y aura moxie jericho oui 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 c'est bien moxie jericho ok et moxie il a fait je veux pas que tu viennes avec tes gimmicks là du wizard du pain maker etc je veux pas que tu viennes avec tout ton entourage à la con si on s'affronte je veux que tu viennes en qu'est ce qu'il a dit il a dit lion art je veux que tu viennes en lion art christ jericho le mec de la super g cup de 94 etc il veut qu'il vienne en lion art le catcheur brave et courageux des années 90 j'ai fait ok la petite rêve était plutôt sympa jericho il a accepté j'ai fait bah écoute je suis curieux d'être à l'heure de semaine allez 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 dommage qu'il puisse pas rentrer avec break the world's end break the world's down son ancien thème de wwe déjà parce que c'est un thème qui a été écrit pour wwe et en réalité de judas c'est quand même déjà bien plus over que son thème qu'il a eu à wwe pendant 20 ans on va pas mentir on va pas se mentir judas c'est over c'est over de ouf et ouais il lui a dit tu viens en dernier survivant du donjon des arts le dernier survivant du donjon des arts je sais pas s'il qui reste encore et dans le donjon des arts des survivants mais petite phrase petite phrase on nous annonce après ça que les championnat trio let's go c'est parti bretart est mort pas mes quatre cheveux quand il dit survivant il parle pas des gens morts parle des gens encore actifs alors let's go tournoi trio nous a mis les ceintures là comme ça en évidence alors il n'y a pas eu une cérémonie protocolaire de ouf parce que à chaque fois je sais pas ils auraient pu nous faire tonicane mec ce huge annoncement bon non tournoi trio alors c'est génial parce que là j'ai un enchaînement de deux messages sur le chat xi note et exact exact les ceintures sont magnifiques ils sont très moches les titres alors honnêtement tu vois ses avis j'ai pas envie de dire voile titre il est moche etc si quand je vois le championnat 24 7 je fais putain non ce des ceintures un peu basique lambda qui diffère un petit peu de ce qui existe je les trouve pas particulièrement exceptionnel ces ceintures je trouve pas particulièrement belle je trouve pas particulièrement moche c'est un petit trio déjà il ya des ceintures c'est déjà bien bon voilà on dirait l'ancien titre intercontinentale de wwe bah c'est quoi le parce qu'il ya un globe bleu à l'intérieur puisque les ceintures elles sont rondes en fait non elles ressemblent pauvres elles ressemblent à des ceintures il ya un côté un peu banal ceinture random touquet ouais c'est ça mais en même temps tu veux il faut pas faire une ceinture faut pas en faire une dinguerie si eux après attention à un titre trio il peut être super important du côté de l'être westling à les trois contre trois là bas c'est plutôt classe plutôt classe attention va falloir mettre des bonnes équipes dessus en fait c'est la grosse rumeur comme quoi les titres trio faut qu'elle n'y oméga etc en fait il ya le seul problème c'est vraiment bon gros problème à colette westling parce que oui j'ose le dire il commence à y avoir beaucoup de titres c'est que c'est intéressant en fait pour les toiles ce link doit d'avoir beaucoup de titres pour occuper des mecs avec qui on sait pas écrire d'autres trucs grande question mais ça on a déjà répondu kent est ce que c'est normal que titre l'atlantique il drapeau japonais il ya le drapeau chinois frère ben non c'est pas logique on leur a pas expliqué c'est les américains ils sont nuls en géographie ce que je te dise donc attention les titres trio championship tournament et apparemment la finale du tournoi ça sera all out le 4 septembre donc ça va aller vite en fait c'est un peu un truc qui me désole parce que il n'y aura qu'un seul mois pour tout le tournoi et ça ça m'attriste un peu ça m'attriste un peu parce que je m'attendais véritablement un tournoi plus long parce qu'avec le nombre de trios qui a du côté de l'hight westling j'ai peur que quand les équipes trio seront annoncés je sais pas quand elles seront annoncés j'ai peur qu'on soit déçu qui est des absents notables j'ai vraiment peur de ça un tournoi de 8 équipes ça le fait non mais en fait avec all et westling est ce qu'on peut mettre 8 équipes ou est ce qu'on n'a pas moyen de poussate à 16 ou est ce que tu en mets 12 et tu fais il y en a une qui a un passe droit on s'en fout quoi mais en fait 8 équipes je trouve ça un peu léger pour all et westling pour les trios parce qu'il y a beaucoup beaucoup de trios légitimes beaucoup beaucoup trop même c'est vrai qu'house of black ils sont occupés avec darby allen sting et miro mais en fait pourquoi on les mettrait pas dans le tournoi quoi c'est un peu dommage derrière on a eu une petite promo donc on verra bien on aura l'occasion d'en reparler derrière on a une petite promo avec monsieur dante martin dante martin il va affronter sami guevara et sami guevara il lui dit oui moi je suis là toutes les semaines toi tu prends des codes des congés etc voilà bref et pour aller au ring comme il sait qu'il ya taille compte il a dit j'ai fait appel à sky blue et on est copains bon sky blue elle sert pas à grand chose un ciel bleu elle était là pour le programme qui va suivre qui va suivre après ce match là c'est tout entrée de monsieur danhausen qui challenge c'était la semaine dernière il a challengé ricky star pour le championnat ftw donc le championnat officieux de la elite wrestling le championnat de tasse que détient ricky star qui a eu quelques défenses du côté de la elite wrestling voilà j'attire c'est pour ça que j'ai pris ce visuel là exactement inga ingzax la pop de fou furieux que se choppe danhausen à chaque fois qu'il apparaît c'est incroyable c'est incroyable parce que c'est pas le catcheur du siècle d'ailleurs le match va pas durer longtemps mais les pop que suscite danhausen sont immenses immenses donc danhausen qui a battu jack sophie jack something à dark je suis un peu curieux de voir le match je n'ai pas regardé je sais pas ce que ça a donné parce que jack something c'est un putain de beau bébé et je me dis mais comment danhausen il a pu battre un mec comme jack something qui est vraiment un mec que la elite wrestling devrait signer et utiliser autrement que perdre contre danhausen c'est dès que mon point de vu et voici et vlatipa que vlatipa ni pas ni vladimir vlatipa que ricky starks fait son entrée putain de charismatique et une petite vidéo pour lui juste avant c'est incroyable alors par contre comme cassidy je suis pas d'accord je suis pas d'accord orange cassidy à la différence de danhausen c'est que danhausen est pas un aussi bon catcheur qu'orange cassidy orange cassidy il a tout son type en comédie qu'il interprète très très bien d'ailleurs mais dès lors que ça catch à catch cassidy pour ça que tu peux le faire 15 20 minutes dans des dingueries y'a pas de problème danhausen ça peut pas catcher de la même manière mais par contre il a un personnage qui a véritablement connecté avec les gens et cassidy je trouve qu'il a plus de manière crédible de battre ses adversaires que danhausen peut avoir après j'ai pas vu le match contre jack something il faudra que j'aille le voir donc ricky starks petit pour d'entrée avant de venir au ring petit clip vidéo qui était super et cette pause bordel de dieu qui vaut un milliard alors justement danhausen au début du match il a voulu imiter la pause de ricky starks ça lui a pas plu lui a mis un big boot il ya eu un peu de catch ça a terminé quand même assez rapidement une minute trente spire de ricky starks un petit sprit plutôt sympa une minute trente bas les couilles spire de ricky starks qui gagne le match on n'en parle plus ricky starks y vont quand même un petit peu l'effort d'une minute trente mais il dit derrière j'ai encore du j'ai encore du gaz en moi y'a pas de soucis je suis prêt à faire un nouvel open challenge pour tout de suite ok et le mec open challenge on a eu les trois premières notes du thème vous voyez tous ces putains de mains levées vous les voyez tous les mains levées là moi devant ma télé j'ai les mains levées les pieds levées la bite levée tout est debout parce que c'est hook ils ont envoyé hook au coréen contre ricky starks les membres de la team tasse qui se clash parce que hook depuis qu'ils catch on voit plus trop avec la team tasse on sait pas trop dit hook il vient chercher le titre de papa il a short orange allez hook hook pourrait le faire ça aussi tient hook voilà envoie hook ouais pécresse aussi elle était de bout tout le monde dans mais tout est debout tout est debout et puis là on va voir où quand affronter un mec bon c'est ricky starks il a combattu juste avant mais une minute trente frère faut pas déconner eh ben ou cri qui starks j'étais totalement déçu même si le clash était bien il était pas mal ça va aussi durer une minute trente et c'est presque presque un gros squash de hook même ça un squash pas déconner en fait s'il a eu de l'offense un ricky starks en une minute trente france aurait pu durer plus longtemps fait chier c'est dur c'est dur c'est dur une trente à ou que j'arrive pas du tout à accrocher je comprends pas la hype en fait c'est pas le genre de match qui va aider la hype pour les gens qui ne comprennent pas la hype hook moi je suis dans la haïque hook je m'en bats les couilles j'adore hook pas de souci mais pour les gens qui n'accrochent pas hook c'est pas ce match là qui va les convaincre ou à une minute trente c'est chaud quoi bon soit victoire de hook victoire de hook et je rappelle vu qu'il est tard à 1h57 je ne regarde pas spec don en live il n'y aura pas de live recap de spec don en direct pas de live react si vous voulez live react peut-être demain summer slam c'est pas dit donc hook il a gagné toujours invaincu du côté de la toise ligue et le nouveau champion ftw il a fait un petit check à ricky starks et ça aura du sens pour après ça aura du sens pour après parce que on est parti à la pub retour de pub ricky starks il est toujours dans le ring ah bon merde et toujours dans le qu'est ce qui se passe à toly chavoni lui demande c'est quoi la suite et en fait hook il a claqué une putain de promo hook ricky starks il a claqué une putain de promo avec une putain d'intensité une putain de gueule regardez moi cette gueule le mec il en peut plus il était à fond en disant j'en ai marre d'être patient mon temps c'était l'année dernière mon temps c'était la semaine dernière mon temps c'est maintenant mon temps c'est demain le mec il est prêt à accomplir de nouvelles trucs dans sa il a fait une promo il a tourné instant babyface auprès des gens après c'était logique ricky starks les gens sur le sur kiffe il aurait pu rester il toute sa vie un moment donné stop les gens adorent adorent et qui starks ils se sont dit let's go faut qu'on amène ricky starks ailleurs vers un autre truc et en fait il ya un step up de ouf qui est en train de se faire avec ricky starks tant qu'il se blesse pas tant mieux profitons en le mec il a dit je vais avancer je vais maintenant me frayer un chemin tout en haut de la carte et c'est il était aux côtés de power à ça obs obs je sais pas s'il avait prévu le coup ou pas mais obs de ce fait tu comprenais qu'il était plus trop dans les plans de ricky starks obs il a pas attendu ni une ni deux rames il a mis une grande une grande pastèque à ricky starks dans le dos huet de folie parce que les gens ils adorent hook le bruit de la corde à linge dans la nuque là il était fantastique le mec derrière il a posé là il lui a mis un spine buster il est reparti à c'est vrai que pour le coup on a un trio en moins pour s'arranger les choses toute façon mais ricky starks le plus chaud ça débarque la première étape ça sera powerhouse obs ça risque d'être très très bien la team tasse a totalement explosé de ce fait et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est une bonne étape si ricky starks et obs arrive à tenir ça jusqu'à l'out ben un bon avait entre les deux let's go let's go les grosses émotions pour taz alors taz il va redevenir baby face dans le game grosse tristesse à cet instant mais c'est vrai qu'ils avaient une super complicité un obs et ricky starks on les oubliera pas pour pour ce qu'ils ont fait on les oublie pas moi je les oublie pas on vous oublie pas les mecs max caster et anthony bowens petite promo pour rappeler qu'ils sont toujours en rivalité avec les fils qu'ils ont fait une rap battle c'est un peu mal à l'arabe battle j'ai pas trop aimé mais il ya toujours un programme ok ok c'est toujours ça va pas emballer match suivant dante martin contre sami guevara alors ce bien ils font les cabrioles évidemment c'est tout ce qu'on attend d'eux cabrioles avec des pauses etc ok il ya des trucs sympas c'est bien ça va durer quoi 8 minutes 48 match décembre et j'attends j'en attendais pas moins des deux des petites hésitations par moment ça en revanche c'était cool alors là le spot à l'extérieur du ring ou dante et martin il claque un 100 mètres là pour aller faire une putain un putain de rock flip en tout droit avec une détente de taré sur sami guevara je me suis dit bah il va aller trop loin et l'autre il va jamais l'attraper moi ça c'était beau ça c'était chouette mais derrière son qui est particulièrement de gruges ou quoi que ce soit sami guevara est le plus fort il remporte le match pour respecter une certaine logique et bon dante martin il a encore perdu un match important dante martin est blessé à skip le pauvre c'est dommage mais il perd tous les rendez vous importants dante martin ça qui est compliqué hyper à part contre hobbs il a battu hobbs mais il perd tous les rendez vous important de ce fait petite pause avec taille conti derrière ils font les mariole et qu'est ce qui se passe sami guevara il voulait continuer il voulait faire un 630 sur dante martin l'after match gay blue elle s'est interposé un âge elle est venu faire le save des claques et rubis au allait vu et est venu faire le save aussi avec eddie kickstone et ortiz les gens et chante que pour eddie kickstone rubis au bas les couilles la pauvre bon ou à sky blue elle a mis du temps à intervenir mal a oublié pourquoi elle est elle devait être là c'est tout bye bye santana j'ai l'impression alors il est blessé et on sait qu'il n'y a pas que l'ambiance n'est pas au beau fixe mais il est blessé aussi et ça va débouler ça un rubis au contraint âgé à rampage je crois là ce soir il ya sa rampage daniel garcia promo il affronte brian danielson ce soir ce soir dans le mail et quel excès en promo de daniel garcia dale garcia il va passer tout sa promo sur le storytelling qui aura plus tard dans le match à savoir brian danielson tu reviens mais est ce que tu reviens pas un peu trop tôt parce que pendant que tu étais tranquillement chez toi en train de jouer avec ta femme et ta fille moi je livrais des dingueries chaque semaine à rampage à dynamite partout mon game il a totalement step up depuis la dernière fois qu'on s'est affronté et j'ai prouvé à tout le monde ce soir en battant que je suis le meilleur n'ont pas le meilleur texte technicienne ou est leur mais le meilleur technicienne sport entertainer très très beau nous ce pas le spectre d'un shakespeak donne sans direct mais nous ce pas eu les amis nos spoils j'ai un oeil ils vont commencer avec le match entre eux entre mckintyre et sheamus voilà leur match du chili chili donc d'ailleurs garcia très efficace en promo et ça voilà j'ai rien d'autre à dire je suis toujours aussi fan de daniel garcia et ça ne ne peut que se poursuivre on a une petite pro dans le parquinge entre satnam singe jelital et son g dot qui sont défiés pour un combat 3 contre 3 contre les best friends je sais pas quoi ils font un match 3 contre 3 sont que j'ai note il va catcher vraiment il ya un dégueulis de couleurs là on n'est pas mal on n'est pas mal et le diapo non je déconne c'est pas le diapo garder ça s'enchaîne bien jungle boy putain cette promo or jungle boy c'était peut-être son défaut numéro un quand il a signé chez les twas link c'est que le micro c'était pas ça en 2019 quand ça démarre jungle boy il a cette première ce premier face off en promo face à jericho et c'est pas tip top tu sens qu' il va falloir bosser et là ça va être un moment important c'est à dire c'est la promo qui va peut-être changer sa vie est ce que jungle boy peut être un main player de hall elite wrestling à l'avenir on sait qu'il ya un projet le projet de jungle boy depuis le début et en réalité là sur cette promo il a été très bon du début jusqu'à la fin c'est pas encore son meilleur exercice voilà il va continuer je pense de s'améliorer mais en tout cas là dessus il a bien travaillé et la promo était super convaincante d'ailleurs les premiers mots qui dit c'est il va là il libère sa rage vis-à-vis de christian cage il va le traiter de grosses poussies et ce qui va être important également dans cette promo c'est qu'il va dire à christian cage si tu veux parler trash vis-à-vis de moi fait le jusqu'au bout fait jusqu'au bout ou alors la simple et bonne raison si tu veux pas je sais je sais à quel point tu es frustré de d'avoir perdu cette bataille royale qu'on moi il ya un an pour pas avoir de bonus financiers etc parce que tu as besoin d'argent il dit ça christian cage t'as besoin d'argent parce que tu as ta femme tu as foutu dehors ta femme a demandé le divorce donc elle a pris ta thune j'en sais rien j'ai pas est ce que c'est une vraie info est ce qu'il est en train de divorcer christian cage j'ai pas été cherché sur internet mais c'est la question que je me suis posé est ce que c'est un élément légit est ce que christian cage vit une séparation personnelle ok soit 0 le mulet c'est nul les fûtes les fûtes comme ça même paraître frère j'adore moi c'est trop cool j'aime bien et sur lequel j'y vais embrasser un âge est dans le stage dans quelques semaines pourquoi s'en fout les mecs c'est un truc c'est arrivé l'an dernier c'est la séparation de christian cage et de madame anciennement madame cage j'en sais rien je sais pas du tout bref pic d'audience à ce segment plus d'un million de spectateurs mais en fait la promo était vraiment très bonne 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 délivrée et christian enfin toujours dans ce bon effort jungle boy derrière il va faire un truc que là aussi j'ai beaucoup aimé il va dire la prochaine fois que tu veux y aller dur avec moi il va falloir que tu tapes plus fort que tes coups de chaise tu les bêtes plus fort parce que je suis capable d'encaisser et ça va encaisser jusqu'au bout voilà l'utilisation de l'outchazorus est triste alors pas du tout pas du tout parce que l'outchazorus qui est revenu aux côtés de jungle boy cette semaine qui est cela dit rester avec un masque noir et ça je c'est un détail qui ne m'a pas échappé christian cage va intervenir à distance et dire à l'outchazorus qui devrait éviter de perdre son temps avec jungle boy d'avoir parce qu'il avait vu quelque chose dans lui et tout et il a fait un parti en arrière pour faire le petit toutou de jungle boy alors que quand même tu aurais pu être quand même une cette machine à pognon du côté de l'élite westling donc attention c'était pas gardé le secret n'est pas enfin le comment dire le refait eastern de l'outchazorus il est pacté totalement à mon sens et surtout christian cage dans cette promo il va dire le gros problème jungle boy c'est que je connais des secrets quand on était proche tu m'as confié plein de trucs et il ya des secrets de concernant il vaudrait mieux qu'ils ne sortent pas il a terminé en faisant chute j'ai fait c'est très intriguant on le verra dans les semaines à venir mais christian cage il a apparemment un moyen de pression sur jungle boy qu'on ignore il a trop planadé j'en sais rien il a trop planadé avec l'outchazorus il ya des histoires de coucherie je ne sais pas mais il ya des trucs un peu curieux et si vous voulez avoir tout la promo il ya univers 4 ils l'ont traduite sur leur twitter je ne viens pas de la jungle curieux voilà le chute à la fin le chute à la fin il m'a vraiment tué je fais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc l'appareil à le programme on va le construire là sur les quatre semaines à venir à l'out et christian et catch la semaine prochaine il affronte m'a tardi mort pas tout à l'heure d'un m'a tardi christian ça me tarde pas les young bucks ancien champion par équipe de l'étoile ce link ça se balade backstage j'y tombe sur adam page au début il est tout seul et on dit tiens qu'est ce qui se passe est ce que adam page il va refaire copa copa avec les young bucks c'est pour ça que le retour de kenny oméga je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il se fasse là pour l'out et en main page tout de suite il est rejoint par les membres du dark order où ils font copains tout ça et tu sens que tout ce berdier là est amené à créer un truc pour les championnats trio qu'est ce que les bugs vont faire équipe à congman page et laisser adam cole en équipe avec bobby fish et et kyle orélie parce qu'attention l'indisputé d'élite est de retour la semaine prochaine est ce qu'il va y avoir d'autres trucs j'en sais rien ils le tissent dans big dans big the elite j'ai pas regardé big the elite depuis quelques semaines je vous le cache pas nous j'ai peut-être du retard et j'ai peut-être lâché des perdus des infos bref petit point de storytelling intéressant qui va nous intriguer pour les les semaines à venir soeur strict land va affronter en 2v1 avant tout est acté comme ça mark sterling et toninis alors le match a été mal reçu sur cash match qui est noté 4,80 alors en fait ça dure 6 minutes 44 il ya une petite pub etc moi je retiens pas grand chose du match toninis il ya un petit côté quand même osef un mauvais catcheur mais osef un peu strict land il n'était pas face aux meilleurs par contre mark sterling c'est l'anipofo 30 ans plus tard c'est tous les délires du génie l'anipofo quand il était manager de je ne sais plus qui de kurt enning c'est à dire que dans le ring etc il se compote de la même manière dès qu'il fait un truc il est content etc j'aime bien j'aime bien et en fait au laitwessling ils vont tenter un truc avec toninis et je vais y venir bon victoire de sueur strict land tu lui match un peu il ya un peu osef il gâte sur sterling à la fin il met son grand coup de pied il gagne un 2-3 after match dans l'after match kisley qui était banni du ringside il s'est fait attaquer par josh woods à josh woods bien bien je suis content moi j'aime bien josh woods donc apparemment josh woods il ya un projet du côté de laitwessling ça je suis ravi je suis ravi parce que c'est un très bon catcheur par contre josh woods de ce fait il va être il ok et il porte l'une des ceintures et derrière donc le soir strict land il découvre ça il se fait attaquer par toninis qui lui aussi donc de se fait prendre notre ceinture donc on se dit tiens josh woods toninis ils vont faire une équipe ils sont déjà en liste pour les championnats par équipe what déjà merde bon mon trou ok mon trou merci à kent qui offre un nouveau cinq seuls à toute la communauté c'est ce beau faire sur la soirée merci qu'elle soit merci énormément kent mon trou merci pour et belle avalanche de trous et en fait c'est ça qui était hué c'est l'idée que dans cette actime méga fourni avec des équipes de gros fifou il ya une nouvelle équipe qui se forment entre josh woods et toninis toninis il a ce côté un peu au zeph balek parce qu'il a toujours été traité comme ça et d'un coup d'un seul hop il ya pertinence moi c'est un petit peu un petit peu d'un petit peu lèche là les rankings ça devient compliqué on a encore plus loin de l'idée des rankings mais bon ok après je suis curieux mais bon il ya une hiérarchie peut-être qu'il quand même à faire respecter olé itwesling soyons sérieux soyons sérieux les gens du trône noir le malakai black raconte nous une histoire et son copain brody king ça continue trash talk et alors là maintenant ils ont tous ciblés il ya miro sting darby aline il ya encore eu alors j'ai pas du tout aimé l'attaque de de brody king sur darby aline là au comic con avec balakai j'ai pas aimé du tout ça pour moi vous n'avez pas à faire ça ça sert à rien les mecs ça sert à rien juste pour mettre de la hit sur sur un événement qui se vend plus de ça non qu'est faible c'est ce qu'on c'est qu'on j'aime pas j'aime pas j'aime pas en revanche brody king challenge darby aline un match du cercueil pour je sais pas quand et ça je dis oui let's go d'ailleurs le mec apparemment s'est tatoué un petit cercueil une petite pierre tombale avec le nom de darby aline et la date la date de sa mort c'était génial pour faire valoir la fiode un peu plus et brody king par contre au micro je trouve qu'il a une délivrée qui est très intéressante il est peut-être même meilleur que malakai black brody king je prends vraiment plus à la légère désormais je n'ai jamais pris véritablement la légère mais là chez olé twesting j'adore son évolution là on commence à se dire le mec il ya un potentiel de ouf donc le match du cercueil brody king contre darby aline j'ai très hâte j'ai très très hâte très très hâte donc miro apparemment par défaut de ton baby face voilà ça c'est ça c'est il n'était pas là cette semaine on est parti pour le match féminin de la soirée thunder rosa qui est challengé par miu yamashita alors miu miu c'est elle c'est miu miu yamashita miu miu elle a battu thunder rosa au japon de ce fait elle s'obtient cette opportunité au titre alors j'étais un peu un peu intrigué par l'idée que ce match tiennent ils auront donné de 10 minutes pour le combat c'est noté sac 61 sur cash batch et ouais miu il ya des trucs bien mais il ya beaucoup de spots qui sont appelés quand même 10 minutes à l'avance tout ça en fait ouais il ya des trucs que j'ai pas trouvé que la chimie était des meilleurs en fait j'ai préféré leur combat au japon sur plein d'aspects en fait et le désintérêt aussi que j'ai senti direct dès les premières minutes de match par les fans c'était que c'était chiant c'était chaud là les deux dernières minutes quand ils sont de retour de pub c'est bien voilà mais même sonne de rosa pour le coup c'était compliqué à dos il ya alors je sais pas le stress etc un stress qu'ils étaient communicatifs il ya des chouettes trucs à des chouettes bouffes garder une balle d'octerlite souplexe est toujours agréable il ya une brouette souplexe la magnifique de minu yamashita elle a deux trois kicks super sympa alors elles sont spinning kick la la black mass c'est génial c'est magnifique c'est pognon derrière il ya tombé et pour protéger sonne de rosa elle se dégage pas elle veut attraper la corde mais en fait la meuf se dégage en attrapant la corde donc en fait ça sert à rien de mettre la corde tu t'es sorti de son finish point barre t'es pas sorti de son finish parce que tu as attrapé la corde tu t'es dégagé pour attraper la corde le seul moment fou c'est l'équipe de minu et encore il y en a un que j'ai détesté de kick ou elle positionne somme de rosa je crois à 6 sur le ring et genre elle lui dit tu vois lui dit tu bouges pas je vais faire un truc et en fait elle fait une rotation avant de faire un un coup de pied un peu à la manière de c'est de la robinson spécial de non c'était plus attend ça ressemblait plus au coup de pied de xayali voilà coup de pied de xayali qu'elle fait dans le dos elle faisait de face mais le spot il est trop amené dix ans avant quoi pas la meilleure des chimiques solde de rosa est pas une bonne championne je suis pas d'accord mais elle matche pas avec tout le monde elle matche pas que tout le monde avec serre et la deep ça marche très bien avec miyu yamashita ça a bien matché au japon mais là là c'était poussif c'est poussif déçu j'en attendais plus un peu déçu un peu pas anodin miyu yamashita c'est quoi sa connexion avec le public de la late wrestling bah ouais meuf en gros t'es qui quoi on n'a pas vu on n'a pas vu construite on n'a pas dommage quoi non il ya des gens faut qu'on les voit plus on les voit plus faut qu'on n'ait une présence pour s'habituer à voir des gens quoi limite aujourd'hui tu vois peut-être une affiche et une affiche entre thunder rosa et taï conti ferait plus réagir les gens parce que taille conti elle est établie chaque semaine en tant que manager etc ou en tant que celle petite peste autour de jericho appreciation society tout ça voilà deux trois mouvements peut faire des trucs qu'on saute d'un rosa let's go on peut on peut tester d'ailleurs la française qui était à all elite wrestling shana ya plus shana plus shana n'est pas resté forte très longtemps donc voilà terminado milieu yamashita retour au japon sonne de rosage je suis curieux de voir la suite dans les rankings je me demande si en première position c'est pas d'aller la rose ce qu'ils vont refaire naïla rose thunder rosa encore je sais pas je sais pas donc à petit rappel ils ont fait le rappel à la succession de roll up qui a eu au japon donc ça j'ai trouvé que c'était bien oui la fin de match arrive bien victoire après avec le thunder driver victoire de sonder rosa on n'en parle plus petit geste de respect à la fin ça va ça mange pas de pain alors ce soir bah oui parce que de ce fait c'est ce soir et probablement que nos amis de l'accord d'un âge l'auront déjà vu mad saïdal entre limo rti à rampage ok it and page contre léon ruffine ok anadjé contre rubisso ça ça vient de se décider parce que les deux matchs on les connaissait déjà depuis 10 10 before dix honneurs ok bon et ouais le match il est officiel à jelital saddamseed son g dot alors son g dot c'est vraiment par pure curiosité ça fait combien de temps qu'il n'a pas catcher dans ce genre c'est un super catcheur à son g dot c'était un de mes catcheurs préférés dans l'indie pendant longtemps mais son g dot donc de ce fait saddamseed et jelital contre orange cassidy et les best friend pour peut-être un moment viral au moment orange cassidy fera les kicks sur sur saddamseed ça fera peut-être des vues sur sur le youtube indien oui sans douter la semaine prochaine à dynamite lundisputé d'élite et de retour et c'est là où ça peut peut-être déjà splitter entre les bugs et adam cole à nouveau pour les tournois trio tout ça et sundor storm putain encore sander rosa et tony storm encore contre britt baker et jimmy hater c'est quoi le troisième match son g dot dernier match recensé c'est le 28 décembre 2017 costaud allez matardit christian de cage aussi la semaine prochaine jomo qui dit il ya quatre quatre chaussures et twisting mais non elles sont bien plus mais c'est vrai que ce match leur a toujours vu après comme ça on termine là leur affaire de sandbag et vous infernal ça donne des bons matchs à faire un bon match mais c'est pas dans la logique je pense que c'est pas vraiment dans la logique de la même dans l'élite westing boucle boucle les choses c'est un peu bizarre john moxley contre chris jericho c'est dans deux semaines le 10 août je suis curieux ça ça peut être bien pas être rigolo et on est parti main event les amis combat de retour pour brian danielson contre daniel garcia alors tout de suite je parlais des notes de tonton dave tonton dave il a mis 3 3 quarts à ce match non 4 3 quarts à ce match moi c'est un 3 3 quarts qui aurait peut-être une tendance à aller vers le 4 mais j'ose pas y aller mais quel putain de main event aux 17 minutes on leur a laissé du temps quel excellent match qu'elle step up de ouf pour daniel garcia qui va se faire laminer pendant le début du match danielson il fait il fait les vivants les gens s'éclatent c'est excellent 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 de ouf ça met les dropkicks dans le coin ça me met les quittes dans le coin oh la 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 ya chaînes et compagnie et brian et c'est le point de jericho qui à la table des commentateurs et c'était le point déjà que d'ailleurs garcia abordé dans sa promo est ce qu'il est pas revenu trop tôt tout l'idée tout va rester autour de ça et c'est pas mal c'est pas mal du tout parce que brendan nelson à un moment donné il fait son missile dropkick de la troisième corde il tombe sur le dos et il galère à se relever il se relève pas d'ailleurs c'est même garcia qui se relève avant lui il va y avoir une petite séquence où il va envoyer danielson dans les cordes et danielson il s'effondre ils ont joué le côté drama avec danielson sur l'acting sur la commo cérébrale etc ça n'avait pas tout le monde à l'aise mais en tout cas là dessus moi j'y ai cru j'ai trouvé que c'était pas mal et justement comme ça fait sens avec tout ce qui nous a été raconté en amont à savoir est ce qu'il est parvenu trop tôt l'histoire est cool il va y avoir un ddt à l'extérieur du ring sur le sur le ciment qui va être un petit qui va un petit peu scellé déjà on part à la pub retour de pub mais qui va en tout cas donner pas mal d'infos sur le fait que danielson va passer un sale quart d'heure il va y avoir des come back danielson il va voir des come back de fou il a des expressions faciales de fou tu vois quand il commence à s'il a son hall cup mais c'est un hall cup bien à lui qui est pas du tout le cup mais bon bref c'est génial parce que tout le public est au quart de tour les gens peuvent naturellement pour lui en fait tout ça il le met au service de daniel garcia qui en a besoin qu'est ce que c'est cool qu'est ce que c'est bien le catch daniel garcia il a des comptes de fou c'est vrai que c'est un excellent technicien il le prouve justement à chaque moment dans le match où là par exemple après ce move là il va récupérer danielson directement en coquine à cloche c'était super il ya tous les systèmes d'esquive et c'est avec les coups de coude dans la dans la nuque et tout c'est super bien c'est super bien quand garcia l'effet ça eu à fond quand danielson le recontre ça eu plus du tout c'est génial c'est excellent et il ya cette fin de match cette fin de match on a on a amené tu vois le petit élément de storytelling pour la suite intervention d'un bras sous le ring alors j'irico à la table des commentateurs qui dit c'est c'est la main des enfers qui de dien d'off doom qui attrape le pied de brian danielson l'arbitre ne voit rien c'est assez pour porter derrière un pal driver prise de soumission à son sharp shooter modifié là totalement insane à garcia et brian danielson pass out ok alors l'overbooking n'était tellement pas nécessaire je suis pas d'accord je suis pas d'accord alors est ce qu'ils auraient osé donner une victoire clean à daniel garcia je dis pas non mais c'était super pour poser les bases du jack hager parce que évidemment c'était jack hager qui était venu sous le ring aider daniel garcia les bases du futur jack hager contre danielson parce que danielson il en peut plus dès lors qu'il peut parler là sur les réseaux sociaux etc il veut jack hager en incondrin il veut se dire je vais aller faire un match de shoot contre jack hager qui vient du mma etc bon donc ça a justifié le fait que allez let's go on est parti bon allez allez on se fait plaisir on se fait plaisir la victoire de garcia elle m'a surpris mais elle va être très très bonne pour la suite ça va l'aider à ce step up un peu plus je suis hyper content j'ai vraiment passé un bon moment ce main event était super globalement fight for the fallen à part le combat féminin et moi j'aurais aimé voir plus de minutes entre hook et ricky stark même si c'était feel good pour absolument tout le monde dans le public c'était bien fight for the fallen j'ai beaucoup beaucoup aimé ce show et comme le disquelles c'est très très bonne remarque c'était le show de la jeunesse c'est le show de la jeunesse on a décidé de se dire ok brian il est là pour mettre en avant la jeunesse ricky starks qui va se mettre en avant par ses propres moyens let's go très bien et même rouge en perdant je suis curieux de la suite de rouge je suis curieux de la suite de rouge c'est tout pour moi merci la corde à linge il n'y aura je le rappelle pas de recap en les deux prochaines semaines donc c'est à dire même jericho et et boxy je pourrais pas faire de recap je suis désolé on reviendra après donc le tournoi trio va déjà être annoncé tout ça j'aurai pas l'occasion d'en parler passer un beau moment la corde à linge prochain recap donc ça sera le l'épisode du 17 si je dis pas de bêtises qu'on chroniquera certainement mais en tout cas c'est toujours un plaisir de faire ces petites revues de la liste westling qui prennent quand même le temps on est sur un petit peu moins d'une heure là je vous ai fait un petit format un peu plus court parce qu'il est tard on va aller se coucher après mais merci bisous la corde à linge nous dit bisous youtube nous dit aux xinotes vous pouvez dire bonjour au revoir à youtube c'était sturi restez fort et à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao bye bye